Yo les gens Yo les gens, c'est Ricardo, j'adore ce topo nebdo Bon bah, c'est fini hein C'est logique, c'est logique, c'est logique Parce que, parce que franchement, on va pas se mentir Que toi, moi, on va pas se mentir Le objectivement, on oublie le supporterisme, on oublie En vrai, qui devait passer ? Franchement, on va pas se mentir Objectivement, résultamment, oui je le dis comme ça Portugal finit 3ème, 4 points Qui se prend 6 buts Qui en marque 7, oui, c'est vrai Ils en mettent plus Et quand même, Portugal, c'est très 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 nul défensivement Et du coup, au résultat final, Portugal se marque 7 buts et s'en prend 7 Du coup Mais, j'ai des bonnes J'ai des bonnes anciennements à retenir de ce match En vrai, défensivement Donc les gars Bah franchement On se prend 7 buts Et la Belgique, bah les gars La Belgique, si on regarde Ils se prennent Ils marquent quoi ? Je crois qu'ils marquent 6 buts Non, ils marquent 7 buts Et ils s'en prennent qu'un Ils se prennent un but dans les premières minutes Pour le Danemark Bon après, je veux dire Ils ont pas eu un groupe très dur comparé à nous Mais, contre le Danemark Qui était leur Leur seul Bah en vrai, quand on regarde En vrai, c'est pas bien ce que j'ai dit Enfin, c'est pas logique ce que j'ai dit avant Parce que le Danemark C'est pas le même niveau que l'Allemagne La France, tu vois Le Portugal, on a chié Et je trouve qu'il y a vraiment Je pense honnêtement Les gars Que pendant l'Euro, on a fait ça Pourquoi on a fait ça pendant l'Euro ? Parce que ça, c'était le match en gris C'était pas ouf, tu vois Même si on a fait preuve De réalisme Et on est allé chercher cette victoire Contre l'Allemagne On a complètement sombré Mais finalement, à la deuxième mi-temps On a la balle On a quand même marqué un but Après, on a marqué deux buts On a quand même On a un peu sorti la tête de l'eau Et puis contre la France C'est parti comme ça Parce que déjà, on n'a pas perdu Et puis en plus Je trouve qu'on a fait un gros match Comparé à contre l'Allemagne Et puis contre la Belgique Je trouve qu'on a fait même un meilleur match Contre la France Alors bon En résultat, non Vous allez me dire Ah oui, mais oui Les Belges, je les connais Les Belges, c'est un peu comme les Français Quand ça perd, ça le seum Oui Oui, clairement Moi, je suis bien placé pour dire Que ces deux catégories Deux supporters Ont beaucoup le seum Contre l'équipe perd Parce que bon, déjà La Belgique Même si En tant que Portulais J'ai connu l'inverse De ce que les Français disent Contre les Belges Les Belges ont vraiment eu le seum On ne va pas se mentir Qu'ils ont vraiment eu le seum Et les Français Pareil Au même titre Que la Belgique En 2018 La France C'est la même charité La même chose A la finale de l'Euro 2016 Je vous le rappelle quand même Qu'il y a eu Une finale d'Euro 2016 Et qu'il y a eu Un certain Portugal-France Et qu'il y a eu Je crois Un zéro pour le Portugal Il me semble Oui Il me semble bien Que c'était un joueur Qui jouait en Ligue 1 En plus Qui jouait à Lille Précisément Il s'appelle Éder je crois Il joue maintenant En Russie Il est perdu maintenant Mais voilà C'est comme ça Et puis les Français Ont pas mal de seum Alors pas tous Mais comme les Belges Pas tous Mais voilà C'est pareil C'est exactement la même chose Je crois que j'ai pas trouvé Aussi pareil Aussi jumeau Que ça Que ce que je viens de dire Et pourtant Les Français Ils oublient trop vite Ce qui s'est passé avant Alors que pourtant C'était la même chose Même j'ai envie de dire Plus violent Parce que j'ai envie de te dire Ce que je vais dire C'est que Il n'y a pas Il n'y a pas Des Français Français Qui vivent en Belgique Autant qu'il y a des Portugais Qui vivent en France Tu vois ce que je veux dire Et justement Les Portugais Ont subi Beaucoup de violences De certains supporters français Je dis bien certains Bien sûr Parce qu'il y en a Ils ont eu un seum mesuré Ils ont eu le seum Ils ont pas mal détesté Mais ils sont Ils s'en sont pas pris Violemment aux Portugais Enfin physiquement Alors que certains Ils sont vraiment Allés jusqu'au cou Et ça dure même Encore actuellement Bon c'est Beaucoup plus rare Mais quand même Alors que je n'ai jamais Entendu parler Un Belge Qui s'en serait pris Non Un Belge Qui s'en serait pris A un 4-7 Tu vois En Belgique Ou alors Faudrait que j'aille revoir Un truc Tu vois Bon en tout cas J'ai perdu 5 minutes De ma vie A vous parler de ça Mais on va parler du match Oui on va parler du match Parce que Belgique 1 Portugal 0 Oui c'est logique Bah Logiquement La Belgique était favorite Je veux bien le concevoir Mais Après Est-ce qu'elle était si favorite Que ça Parce que J'entends certains Qui disaient Que ça allait être facile Pour la Belgique Alors Parce que Ils prennent trop Le niveau comptable En fait Ils prennent trop Le niveau points Le niveau classement Alors Oubliez pas Les gens Du football Que la Belgique A eu un groupe simple Pour eux Alors oui Ils allaient me dire Le Danemark Mais le Danemark Ils étaient éclatés Dans les deux premiers matchs Enfin éclatés Pas vraiment Contre la Belgique Ils leur ont posé des problèmes C'est la seule équipe Le Danemark Sur le papier C'est largement Faire à la Belgique Et pourtant Ils ont posé des problèmes Et La Finlande On y clète Et le Danemark Parce que Il y avait aussi Le cas Eriksen Forcément Et puis les Danois Ils n'étaient plus du tout dedans Mais là Ça en fout 4 A la Russie Et ça en fout 4 Au pays de Galles Alors les gars S'ils ne sortent pas Ils affrontent qui ? S'ils ne sortent pas La République Tchèque Franchement Après La République Tchèque C'est une belle équipe Et ça Faut le dire aussi Parce qu'ils sortent 2-0 Les Pays-Bas Et ça Je n'y attendais pas du tout Et encore un but De Patrick Schick Je pense que Patrick Schick C'est le seul joueur A mon avis Qui pourra dépasser Qui peut pour moi Dépasser Ronaldo Parce que Ronaldo Il met un buteur 5 buts De l'Euro Patrick Schick Deuxième Avec 4 buts Je pense que c'est le seul joueur Qui pourra dépasser Ronaldo Je pense qu'aucun autre joueur Va dépasser Ronaldo Même pas Lukaku Même pas Je crois que Lukaku Il a 3 buts Il a mis un doublé Il a mis un but Contre la Finlande Ouais Il a 3 buts il me semble Ouais Il a qui qui a 3 buts aussi Ah bah oui Il n'y a pas grand nombre Qui a 3 buts non plus Deux buts oui Enormément Kai Havertz Il a 2 buts je crois Voilà Hummels Il a 1 but Non je suis un bâtard Je suis vraiment un culé Raphaël Guerrero Il a 2 buts lui Parce qu'il a mis Un but contre la Hongrie Et puis Il a mis un contre son camp Contre l'Allemagne Mais voilà Donc en soit Je pense bientôt Que Kipembe Ou que Mats Hummels Va être le meilleur buteur De l'Euro Clairement Avec 4 buts Contre leur camp Ouais bah non Bien sûr Bien sûr Je détends C'est pour vous montrer Que je n'ai pas le seul Mais que même Dans des moments difficiles Je reste quand même Heureux Enfin heureux Je ne suis pas heureux Mais Que ça ne va pas m'empêcher De dormir On ne va pas se mentir Ça ne va pas m'empêcher De dormir Déjà j'ai d'autres préoccupations Surtout Eh les gars Je peux dire merci au brevet Parce qu'on ne va pas se mentir Si j'aurais déjà été en vacances J'y aurais pensé A deux fois ce match Là Je vais vite oublier Je pense Je vais vite oublier Puis passer au brevet Puis après passer aux vacances Voilà Les gars Bon ça arrive de se faire sortir Puis la Belgique C'est quand même une belle équipe On ne va pas se mentir Et pour en revenir Ils avaient un groupe abordable Et le Portugal Il avait un très gros groupe L'Allemagne La France Les gars On avait un Trajet de la mort Vous allez me dire On n'a pas gagné Contre les trois gros Qu'on a joué On a perdu deux fois On a fait un nul Mais on a bien joué Contre deux des trois On a bien joué Et malheureusement C'est ça qui m'inquiète Parce qu'on a Un très gros manque De finition Comme Oli Certains ont un gros manque De finition aussi J'arrête les blagues de beauf Mais Un gros manque de finition Et puis Franchement On ne va pas se mentir On donne tout On donne tout On donne tout Mais on n'y arrive pas On n'y arrive pas À part contre la France Et encore C'était de pénal Bon après Il faut arrêter avec ça Les pénalty Il faut les mettre quand même Mais en tout cas À part contre la France On n'a pas réussi Bon contre l'Allemagne On a clairement été dominé On a clairement été bien enculé Et puis bon Contre la Belgique On n'a pas réussi On ne va pas se mentir Que finalement On n'arrive pas Offensivement On construit On construit des choses Franchement Je trouve que c'est mieux Que contre les autres équipes Pendant l'Euro Mais On n'arrive pas On n'arrive pas Contre les petites équipes Il n'y a pas de problème On arrive Mais là On n'y arrive pas Contre l'Espagne On n'y arrive pas En amicale On n'arrive Contre personne Voilà Franchement La dernière équipe À laquelle on a réussi À réussir À faire quelque chose Je suis mesuré Mais la Croatie Voilà Ou peut-être Les Pays-Bas Voilà Je remonte un peu plus tôt Mais Voilà Vraiment On n'y arrive pas Et je trouve Que depuis l'Euro 2016 On a des gros problèmes défensifs Vraiment C'est criant C'est criant Sur tout cet Euro là Voilà On prend 7 buts Je crois qu'on en prend De moins Pendant tout l'Euro 2016 Eh oui On en prend moins Alors les gars Il faut qu'on soit mesuré On ne prend qu'un but Et en plus C'est un but En dehors de la surface Sur une inspiration De Dorka Nazar Voilà Bon c'était magnifique Mais autant te dire Que c'était très compliqué Dans notre surface Pour les Belges Et c'est Bah c'est aussi Ça montre aussi Qu'on a été plutôt Bon défensivement Et c'est la première Bonne chose Que je vous dirais C'est qu'on a été bon défensivement Surtout Ruben Diaz Vraiment j'ai adoré Alors là Après je vous parlais De tout le match entier Mais vraiment Je trouve que Ruben Diaz A fait un gros match Voilà Bon Enfin la composition d'équipe Alors on avait Rupatricio Gaulle Pepe Ruben Diaz Sans défense centrale A gauche On avait Guerrero A droite On avait Diogo Dalo Enfin ce Semedo A été Écarté Alors Ce que j'ai entendu C'est qu'apparemment Il n'était pas disponible Parce que Il a vraiment Contre la France Je me rappelle Qu'il avait vraiment Il avait du mal A continuer A la fin du match Alors est-ce que c'est une blessure J'en sais rien Je sais pas pourquoi Il n'était pas là Mais Je veux pas savoir Je veux pas savoir Ce qu'il a Je sais qu'il n'est pas là C'est tout C'est tant mieux en fait Parce que Diogo Dalo Je trouve qu'il a été bien meilleur Au milieu de terrain On avait Palin Ruben Diaz Et Pas Bruno Jean Moutinho Et puis En attaque On avait Diogo Jota A droite On avait Bernardo Silva Et on avait Oukrish en pointe Ou l'inverse Je confonds tout le temps Avec Diogo Jota Oukrish Oukrish Il est toujours en pointe Donc Du coup 1-0 C'est le premier match De l'Euro Où on marque pas Voilà Mais ça montre aussi Que Je pense que c'est pas La défense de la Belgique On va pas se mentir On va dire Les défenseurs belges En n'ayant que des défenseurs belges Des frites belges Qui font 1m90 Contre Des Diogo Jota Et des Bernardo Silva Qui sont petits Je suis même pas sûr Qu'ils dépassent le mètre 75 Je crois qu'ils font Ils font à peine 1m110 Les deux à mon avis Vraiment Ils sont vraiment petits Quand t'as Jean Moutinho Qui est petit T'as plein de monde Qui sont petits Dans cette équipe Et c'est les attaquants Qui sont petits Alors Ok L'avantage d'être petit C'est que t'as un bon T'as un petit centre de gravité C'est à dire que t'es T'es facilement mobile Sur un terrain Et en fait Tu te contrôles En fait t'es mieux T'es mieux mobile Sur le terrain Je sais pas comment l'expliquer Mais moi j'en ai l'expérience Déjà J'en ai l'expérience Je fais que 1m62 Donc forcément Contre des gens Qui font 1m75 1m80 C'est beaucoup plus simple De gérer les petits espaces Voilà Regardez Lorenzo Signe Regardez Lionel Messi Regardez Marco Verratti Ils sont tous petits Ils font même pas 1m70 Voilà Ils arrivent vraiment A regarder Desnasards aussi Les petits aussi Tous les petits Ça c'est propre à l'être humain On a un petit centre de gravité Et en fait On est mobile Et on arrive à bien passer Dans les petits espaces Voilà C'était un petit cours De football Pas que Un cours de taille aussi Vraiment Parce que Vraiment Parce que moi je sais que En étant petit Je suis facilement Maniable Moi même Je me déplace très facilement J'ai pas Franchement Après le problème D'être petit aussi C'est que T'as forcément moins de physique Contrairement à grand Et ça c'est criant Vraiment C'est pas de ta faute T'es juste petit T'as un moins gros physique Mais C'est malheureusement Oui c'est pas égal Mais malheureusement C'est comme ça Voilà Tu mets Bernardo Silva Contre Romelu Lukaku Je peux te dire Que Lukaku Il le mange à la charcuterie Et à tout Voilà Vraiment je trouve que Que ça se fait pas Ça se fait pas Par exemple Moi j'ai un peu de 2080 Je te jure qu'il me défonce en physique En même temps Il fait quoi 15 kilos de plus que moi C'est normal Il fait 20 Il fait 20 centimètres de plus que moi Ouais Voilà Donc c'est plutôt logique Même si j'avoue que Quand je vais au physique J'arrive à Et ça c'est positif Regarde pas forcément T'es petit et nul Ça 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 ils adorent trop les gens T'es petit donc t'arriveras à rien Mais au physique Mais non C'est pas possible Ça a des avantages d'être petit Voilà J'ai oublié quand t'es Voilà quand t'es aussi C'est pas que t'es petit Que t'as forcément pas de physique Moi les gars Je peux vous jurer En étant très peu Pas très petit A 15 ans Faire 1m62 quand même C'est pas si petit que ça Mais Mais quand même J'ai vraiment assez de physique Je trouve que j'ai beaucoup de physique Pour quelqu'un qui Qui est soit 10 ans petit C'est un peu vrai Mais quand même Je peux te jurer Que j'ai un pot Faire 1m75 Je le défends son physique Tout simplement J'ai plus de physique que lui Voilà Et oui Il a l'air être plus grand Mais il est tout meilleur aussi Donc logiquement Voilà 1m75 1m80 je sais plus Il grandit tellement vite Donc voilà Et puis Bon Je parle de la vie Je parle de tout Mais là on va reparler du match Alors ce que j'ai trouvé positif Dans ce match aussi C'est Franchement c'est la défense La défense Ça m'a fait plaisir Je me suis senti moins inquiété Surtout à la fin du match La Belgique a une contre-attaque 2 contre 2 Carrasco il part Axe Il y a Danilo qui le prend Il arrive à le défendre Il y avait Lukaku à droite Il y avait Tchelman Sago je crois Bon déjà il fait le mauvais choix Carrasco fait le mauvais choix Et en plus Bah t'as la défense Qui a été sérieuse Et a appliqué Ruben Dias Je trouve à un moment Ruben Dias Il a bloqué Il me semble qu'il avait bloqué Mertens Ou je sais plus qui Il avait bloqué Un joueur belge Il y avait un joueur belge Qui était prêt à tirer Ruben Dias Il est arrivé Il l'a pris Fini pour lui Il l'a bien pris Et ça a obligé Ruben Dias A dégager Donc vraiment J'ai trouvé la défense Sérieuse Mais il y en a un Qui m'a un peu inquiété Et oui c'est Pepe Alors même si Pepe A quand même bouffé Lukaku Et oui Eh oui 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 C'est pas Tu t'appelles pas Lourome Lukaku Via Zlatan Ibrahimović Que tu peux forcément Passer tous les défenseurs Non 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 Demande à Pepe Demande à Ronaldo Demande à Beaucoup des attaquants Cette année Voilà S'ils l'ont passé Tu peux vraiment Demande Vraiment Demande à Demande à Morata S'il a passé Pepe Vraiment J'ai envie de te dire Demande même à Giroud Tu demandes à Werner Pepe vraiment Voilà Cette saison Là je prends La saison importante Ligue des champions Mais voilà Demande Demande à Benzema S'il le passe souvent Pepe Pepe c'est le seul Qui a été très très bon Pendant tout l'Euro Même si aujourd'hui Je l'ai trouvé un peu plus En dessous de Ruben Dias Parce que oui Pepe Faut pas l'oublier Qu'il a 38 ans Mais c'est pas ça Aujourd'hui c'était pas ça le problème Le truc C'est qu'il a été énervé Aujourd'hui Les gars Eh oui J'ai revu le PP de avant Eh oui Le PP qui pète facilement des câbles Et qui aurait pu se prendre un rouge Sur un gros Un gros physique sur Torganazar Est-ce que c'est rouge selon vous Moi je pense pas C'est pas évident Mais Le jaune est largement mérité Mais franchement Tu vois ça En première ligne Je suis pas sûr que ça siffle Voilà En 5e suisse ça siffle Mais je suis pas sûr que ça met rouge Voilà Parce que pour la petite histoire T'as quand même Euh Voilà Juste avant t'as Palinia Qui pouvait se prendre un rouge Sur une faute sur Lukaku Euh Vraiment Palinia a joué avec le feu lui aussi Palinia a joué avec le feu Mais Vraiment J'ai trouvé J'ai trouvé certains genres Pas rassurant Palinia Pas rassurant Surtout Sur ses fautes Excès d'engagement Alors bon Il est Il n'a plus Il n'a quel âge lui Il est pas Il n'est pas Il n'est pas si jeune que ça Il me semble Là Palinia Mais c'est aussi son manque d'expérience Qui fait que Il se laisse emporter Avec beaucoup d'envie C'est normal Euh Mais En tout cas Il va falloir qu'il prenne de l'expérience Palinia Ça va pas du tout Il y a trop d'excès d'engagement Alors oui c'est bien Avoir de l'engagement Mais trop 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 Voilà quoi C'est pas évident C'est vraiment Je trouve que c'est excessif Bon En tout cas Euh Bah On va faire les top et les flop Et puis après j'arrête ce débrief Euh Ah oui puis je dirais Bon d'abord On va faire ça d'abord Après on fait les top et les flop Et c'est la fin Donc là Belgique affrontera l'Italie Alors les gars Pronostics pour ce match Je vais pas passer par 4 chemins Euh La Belgique va sortir Voilà Euh Pourquoi elle va sortir Parce que L'Italie Bah ils sont pris qu'un but Comme la Belgique C'est de la merde ce que je viens de dire Bah déjà c'est Je trouve que Pour les pronostiqueurs Ça va être un match plus Serré Même s'il l'était déjà ce match Mais voilà Apparemment ça va être plus serré Mais je pense que clairement Les Italiens ont des coups à jouer Mais J'ai une petite crainte Au niveau des Italiens C'est Le match d'hier Voilà Euh Alors pas parce qu'ils l'ont Ils l'ont gagné en prolongation Non 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 Ça veut rien dire ça Mais justement Si ça a tout son sens en réalité Parce que ça La prolongation Et ce qu'ils ont fait Du match qu'ils ont gagné en prolongation Ça part de leur De leur manque de finition Pendant le temps réglementaire En première mi-temps surtout Parce qu'en seconde mi-temps On a vu que les Italiens Ont beaucoup subi Eh oui Les gars Vraiment je trouve que les Italiens Ont beaucoup subi En seconde mi-temps Bon après Effectivement Les Italiens se sont réveillés En prolongation Et ont réussi à gagner Mais En tout cas voilà Les Belges Je les trouve pas Rassurants non plus Pourquoi ? Parce que déjà J'ai l'impression Qu'ils jouent très mal Leur contre-attaque Parce que déjà La contre-attaque A la 90ème minute Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Il aurait dû mieux se faire Voilà Carrasco aurait dû faire Le meilleur choix Je pense que Lukaku était le meilleur choix Comme les commentateurs le disaient Je trouve qu'ils jouent très mal Leurs actions Alors c'est peut-être Parce que nous Défensivement On était sérieux Mais Vraiment Je trouve qu'ils jouent très mal Leur contre-attaque Les Belges Voilà Et moi je pense que Les Italiens pourront en profiter Surtout avec Insigné Et oui encore une fois Je parle que les petits sont rapides Et c'est la réalité Ils sont très rapides Les petits Je vous le dis Je vous le dis Il y a grave moyen C'est rapide Moi j'ai beau être Un des plus petits de ma classe Mais je suis un des plus rapides Voilà Ouais Je suis pas le plus petit Je pense même pas être dans le top 3 Mais bon Je suis Voilà D'un moment Ça suffit quoi Je vais faire une vidéo Sur les petits au football Ouais Parce que Même si je suis pas un professionnel Je vais Je fais certainement partie Enfin j'en ferai peut-être partie Dans le futur Parce que c'est pas sûr Que je dépasse le mètre 70 Mais bon Voilà Bon en tout cas On va faire Les top et les flops Alors On top Bah les gars On est obligé de le dire Renato Sanchez Encore une fois Il a fait un match de malade Alors moins malade contre la France Je vais te dire Mais voilà Ruben Diaz Eh oui Ruben Diaz Ça a été incroyable aujourd'hui Je l'ai vraiment trouvé très bon Et franchement Je vais pas les J'ai envie J'ai pas envie de les mettre en flop Mais je vais y les mettre quand même Diogo Jota Non pas Diogo Jota Putain Mais non C'est juste que j'ai pensé à lui Après mes tops J'ai juste pensé à lui Puis du coup Non c'est pas lui Non non c'est C'est Palinia Et Pépé Alors ils ont été bons Attention Mais parce qu'ils m'ont Sérieusement inquiété Ils m'ont inquiété Parce que bon Palinia ça doit être certainement Son manque d'expérience Comme je l'ai dit Mais Pépé c'est inquiétant Pépé c'est inquiétant Comment il peut des fois encore Se faire complètement Avoir par ses sentiments Et par sa Et par ses émotions Pépé c'est criant Des fois vraiment Pépé Il a des coups de Wouah Il a des coups de nerf C'est incroyable Bon les gars Je vous laisse Salut 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 Merci.